et nous revoilà je suis super content il faut que je refasse que je vous réexplique le tout c'est pas grave salut à tous j'ai vu un gros bug il ya des historiques qui m'a planté un plein milieu qui m'a fait bien mal qui m'a fait bien mal n'importe quoi je dis bien mal parce que je reçois en train d'order ma barre de vie moi ça ira très bien ça on va poser ça là bas aujourd'hui on va mettre un petit peu là ça la potion de côté et on va partir à la recherche de l'arme de ghast et autres goûts éventuellement important parce que tout à l'heure tout à l'heure en fait j'étais parti pour réparer cette pioche là est en fait pendant que je pars réparer la pioche il m'arrive des fois sur le chemin de croiser quelques wiser je tombe sur une belle petite armée de wiser et j'ai droppé une tête et 30 secondes après je drape une arme de ghast alors je me dis mais comme j'avais l'intention quand même d'aller chercher des larmes de ghast alors pourquoi pas le faire avec vous en direct je sais pas du tout combien de temps pourrait durer cet épisode là s'il faut il va durer qu'un quart d'heure s'il faut il va durer trois quarts d'heure si on trouve des trucs intéressants peut-être y aura des cuts peut-être pas donc voilà alors j'ai pris des potions de il ça ira très bien faille résistante juste indispensable et on va prendre aussi des potions de speed parce que les potions de speed des fois quand on a besoin d'aller un petit peu plus d'ailleurs parce que le speed je vais faire un petit peu plus rallongé c'est l'esprit de ça non c'est ouais je préfère hop on va se faire à ses potions de speed c'est envoyé d'ailleurs tu es à propos de la salle des potions il faudrait que je pense parce que ce serait quand je le vois comme ça un truc une fois que la potion est faite alors déjà quand j'appuie sur le bouton il faudrait qu'on active une T flip flop qui qui vient bloquer le courant c'est à dire avoir par exemple ici un piston un répéteur ici un piston dès qu'on l'enclenche le piston se rétracte ou s'étend ce qui a pour effet de pas pouvoir spammer le bouton une deuxième fois et que le T flip flop fasse un retour une fois que la potion est terminée qui l'annule toutes les présélections et qui donne l'autorisation de refaire une potion donc ça effectivement je n'avais pas prévu dans le design de base mais je le mettrai dedans puisque c'est vrai que c'est quand même surtout l'anti spam parce qu'il suffit juste qu'il y en a un qui sont en train de se faire une potion il y en a un autre qui arrive des ingrédients qui arrivent par derrière et ça va bloquer tout le mécanisme ce qui pourrait être relativement échéant mais bon on n'est pas là pour parler de ça au niveau des trucs ça en est où c'est en train de revenir donc voilà tac tac la potion se termine maintenant et tac 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 c'est génial alors on va s'en prendre quatre cinq et c'est parti alors par contre par où va-t-on partir aucune idée je crois qu'on va partir mais déjà je vais vous faire visiter un petit peu le coin parce que c'est vrai que j'ai souvent pour habitude de faire un petit peu le tour comme ça de faire beaucoup beaucoup de cut et pas trop vous montrer de gameplay donc c'est vrai que forcément sur ma base c'est pas trop par rapport aux autres où je suis situé en fait je suis à l'extrémité est de la double forteresse qu'on a il ya que rien n'est aurait et j'ai je pense que je suis dans l'endroit où on a le plus de tout ça va être modifié c'est à dire qu'on a un croisement ici un croisement ici un croisement là bas en dessous il ya d'autres croisements et il faut savoir en fait que au niveau des croisements c'est l'endroit où il ya le plus de spawn possible pour les usirs squelettons il peut spawner dans dix blocs dans ce sens là 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 quatre sur le haut et 5 vers le bas par rapport à ce bloc là ce qui fait que ce bloc light en le centre du croisement ce qui fait qu'on peut faire des grandes 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 plateformes et quand on a plusieurs angles qui sont les uns à côté des autres ça permet de pouvoir faire des plateformes qui vont être immenses donc on voit qu'on en a un ici on a un autre croisement là on a un double croisement qu'on a déjà commencé à ouvrir ici et ici là aussi c'est pareil c'est un croisement donc on va pouvoir encore agrandir de l'autre côté ça c'était pas un croisement mais c'est pareil sauf qu'il ya deux blocs de plus au dessus enfin on est vraiment dans un spot génial et en dehors de de ces quelques blocs de de ces quelques blocs je m'en rappelle jamais comment il s'appelle de dehors de ces blocs netherrack on a beaucoup beaucoup de lave qui est en dessous donc le spot idéal pour pouvoir pour pouvoir faire des usines wither skeleton parce que tôt ou tard vous voyez regardez toute cette lave qu'on a en dessous donc très très peu de trucs à déblayer je m'ouvre un petit peu plus pour vous montrer voilà très très peu à déblayer et ça ça va être nickel pour se rendre au truc il ya un style de magma magma style qui est en train de faire une petite plongée et on a un autre plateau ici si je sais pas si on va le faire bon à voir c'est pas c'est pas non plus qu'à de plus utile pour le moment fait ne plus presser serait que wither skeleton ça serait bien et ben voilà ici c'est une des premières zones donc ils peuvent se prendre ici là sur le dessus c'est d'ailleurs ici que j'ai drop et ma tête tout à l'heure on a encore un autre croisement là bas donc il y aura plein 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 de zones sur lesquelles on va pouvoir se faire plaisir à avoir des squelettes des wither skeleton ici aussi c'est une zone et là bas pour ceux qui sont déjà passés qui ont vu un petit peu les vidéos dorées ou le toy ça va vous dire quelque chose on arrive sur le blue double splanner à blaze qui est là bas et que moi je j'ai montré dans mes vidéos mais allez voir directement les vidéos de toy il fait je crois que c'est sa dernière vidéo son 20 dernières vidéos il en parle il explique que le mécanisme redstone tout ça ce n'est rien d'extraordinaire vous faites le tour sur youtube usine à blaze on a été très chanceux là dessus c'est toi on a été très chanceux là dessus d'avoir deux deux spawner à blaze l'un juste à côté de l'autre ni trop près ni trop loin enfin idéal idéal ou idéal donc impeccable pour pouvoir maximaliser le truc en plus les deux étant strictement à la même hauteur donc c'est super bien non je vais pas partir par là mais j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un petit chemin dans un coin qui est plus où c'est donc c'était par là on va partir un peu à la yolo comme ça on veut juste se faire un screenshot avec les coordonnées même si jamais je sais que c'est pas trop loin du 0 0 bon non non mais qu'on avait un passage par là bas t'es pas du prince de pioche on va partir en fait plein ouest c'est un peu con j'ai pas pris ma silk touch bon il n'y a pas chose parce que là bas ça continue à s'ouvrir non il n'y a rien je trouve une grosse ouverture et l'allonger partir au plus loin et m'éloigner de ces grands lacs de lave qui a au sol parce que pour firme pour farmer les ghast c'est un peu méga impossible en fait parce qu'ils vont se baigner dans la lave en permanence et quand ils meurent on perd tous les loups ça c'est un bug de la snapshot entendre la voilà et là on peut la récupérer les flèches qu'un terreau bondi sur quelque chose se bloquent complètement et à ce qu'il va y avoir quelque chose là dedans j'ai été visiter à dons on y est où ici c'est pas mal ici espérons qu'on est des gusts vous remède peut-être tombé sur une autre forteresse et b notre forteresse ça serait super cool plus bien sûr aller faire la chasse de quelque chose dans les heures en train de record il ya rien de pire en fait parce que ça fait des tout temps vous vous le verrez pas à l'écran puisque youtube diffuse qu'en 30 fps et par contre moi je joue là j'ai des chutes de fps en fait les fps sont pas constants c'est à dire j'ai des sortes de micro freeze et c'est c'est très dérangeant quand on est en train de jouer vivement qu'on fasse une usine dans l'inde mais ça ça devrait être arrangé ce soir on voit des zones de repères on pourrait se balader très loin moi pourquoi j'ai pris fait j'ai préféré prendre des potions de speed de 8 minutes à j'ai entendu un gastron parce qu'en fait c'est beaucoup plus utile des morts salaud je m'a échappé nix p tombe ici yes et ben non c'est un peu répandu xp ici pas de l'arme de ghast alors vu qu'on est optifine qu'on puisse désactiver les particules des potions c'est super chiant à jouer avec ça me file l'espèce de tournis à chaque fois c'est pour ça que c'est en rond forme de cercle oui je disais pourquoi je préfère quand je me balade comme ça prendre des potions de speed 2 c'est parce qu'en fait les speed 1 sont très pratiques en pvp parce qu'on le but étant de rattraper la personne le plus rapidement possible donc là c'est très utile d'avoir du speed 2 je vais te miner parce que j'en ai plus beaucoup je sais je devrais le faire à la à la fortune mais je n'ai pas sur moi alors que quand on fait de l'exploration j'en reviens toujours en position de speed j'ai beaucoup de mal à me rester concentré sur un seul truc en faisant autre chose en même temps le speed 2 le fait de l'avoir plus longtemps est beaucoup plus intéressant parce que on est souvent comme je fais comme ça une sorte de pick up on s'arrête on regarde autour et donc on perdrait l'intérêt d'avoir quelque chose de rapide et de long et de pas long le speed 2 est intéressant sur des courtes distances on va reprendre Gimli dans le seigneur des anneaux comme les nains redoutables sur de courtes distances mais pas très bon pour l'endurance et là ce qu'on a besoin c'est d'endurance bon il n'y avait rien ici et toi aussi je vais te prendre enfin je fais un peu le capricieux parce que je crois qu'il doit me rester 4 ou 5 stacks je vais pas la miner ça me sert à rien allez les amis guest spawner s'il vous plaît s'il vous plaît alors oui bien sûr et il ya bob et fanta qui sont passés sur sur le serveur et lors de la vidéo quand ils étaient ensemble le bob disait qu'on avait des usines à tout non pour le moment on n'a pas des usines à tout mais mais c'est le but définitif c'est qu'on ait des usines pour tout dans un minecraft totalement vanillant non modé sans aucune modification j'ai entendu un ghast non ça donne donc on doit encore et effectivement mais pour les gusts sur du long terme bien entendu on va faire une usine à gusts on fera très certainement tous les mobs possibles avec des usines je veux des grandes étendues comme celle-ci ouais et les usines à gusts sont pas très difficiles à faire en fait généralement l'usine à gusts elle va de pair en fait avec l'usine happyman sur le toit du nether aïe merci feather falling ou effectivement belle étendue dis moi qu'il n'y a pas d'avant dessous et bien sûr que si et en fait le principe c'est on fait spawner les pigmen sur la zone que l'on que l'on souhaite donc sur le toit du nether et les et on peut alterner avec avec les gusts les gusts ont besoin de trois dos pour spawner alors que les alors que c'est pas le cas des pigmen donc en fait on peut faire des étages on va favoriser le spawn de l'un à un certain étage et le spawn des autres à un autre et assez facilement on peut se faire des voilà une belle étendue t'es où t'es où t'es où t'es où t'es où t'es où j'étais un tendu à la chasse du gust perdu j'ai un petit bouquin serait con qu'en plein déplacement j'ai encore un petit peu de pied alors éloigne toi de la lave et éloigne toi de la lave là allez hop on va voir ce qu'il nous a noté je me prends des dégâts de chute très con le bon dans le pire des cas on a un petit peu de hill en fait c'est le speed je suis pas habitué à avoir le speed yes et d'une on va se prendre un petit peu l'exp allez allons voir par là-bas un petit peu plus loin qui sait peut-être qu'on va tomber sur une forteresse qu'on a jamais vu encore mais ça me tendrait parce que je connais sans tab je sais que tab aime bien faire ce genre d'exploration je pense qu'il a dû partir super loin sur un signe survival qu'on avait avec onigiri enfin sur onigiri qui est d'ailleurs toujours d'activité c'est juste qu'on y passe un petit peu moins de temps en ce moment mais on fera peut-être des vidéos au dessus je sais pas on verra avec il y a Dun, Boa, Mister Satch et encore une fois on atterrisse sur un immense lac je suis en fait il faut comme un gros con ah non je portais à 800 ah j'ai entendu un autre gast par là ah non non c'est des tout nouveaux trucs puisque là vous voyez la lave est en train de tomber donc je suis même en train de générer des trucs dans le nether et ben on va essayer de se faire une forteresse ça serait cool ça t'es là où toi comment je fais mon tête retrouvée vivement qu'on est des underpearls on va essayer par là bas un peu et du coup je sais plus ce que j'étais en train de dire mais c'est pas grave ça devait pas être bien important alors toujours important aussi avoir une potion de fire resistance à portes et de main comme ça si jamais vous venez à tomber dans la lave ce qui peut arriver parce que après tout nous sommes dans des endroits très dangereux aujourd'hui nous prenons une vision nocturne aussi permettre de voir un peu plus loin là bas pas l'air d'avoir de forteresses dans le coin et encore des dégâts inutiles je sais pas assez attention mais vous voyez là voilà ça ça veut dire que on vient juste d'activer là la zone alors oui pour la vidéo si jamais vous voyez des trucs quand je suis dans mon inventaire comme ça où c'est surexposé ça sera voulu parce que c'est vrai que dans le nether si jamais vous avez pas un écran un minimum de qualité vous avez très rapidement des couleurs qui sont très sombres ce qui est un peu voulu voir une atmosphère un petit peu étouffante quand on se balade dans le nether et donc du coup pour votre confort généralement j'essaye de surexposer la scène sur la précédente vidéo je ne l'avais pas bien fait j'espère que la dernière que j'ai fait est un petit peu mieux parce qu'en fait youtube quand il retraite les images ré assombrit un petit peu les scènes c'est toujours un peu embêtant je suis jamais trop fan de ce genre de choses allez filmons une forteresse quoi vous voyez là bas aussi ça se génère ça veut dire que c'est tout beau tout nouveau ah oui ici c'est ce que je disais tout à l'heure sur le serveur onigiri où en fait avec tab on avait fait des expéditions je crois qu'avec aurait aussi chaque fois qu'on faisait une expédition on partait à 3000 dans une direction et on avait un truc qui était assez rigolo fait par Shuka enfin deux modes qui nous avaient fait dessus un premier qui nous déconne t'entraînes décommeur il fallait qu'un compagnon a décommeur il fallait qu'un compagnon vienne chercher notre tête on n'a pas l'heure de mourir connement et il y a un autre mode qui est le better beacon qui celui-ci a été rendu public et qui moi j'aime beaucoup parce qu'en fait dans minecraft il n'y a rien de plus con que le beacon parce qu'en fait qu'on le fasse en or qu'on le fasse en diamant qu'on le fasse en emerald on a strictement aucun avantage de le faire avec tel ou tel matériau du monde là donc du coup le gameplay devient rapidement limité quand le fave du fer on a 5 effets et puis c'est tout et là on avait mis un hop 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 je viens d'ici un spawner blaze non je veux pas que vous venez me faire chier et et le spawner et le better beacon en fait mopopop et le better beacon en fait on avait plusieurs beacons différents dont certains permettant de voler d'autres permettant d'avoir de l'instant break etc et certains qui empêchent complètement le spawn de mob dans une zone limitée je vais juste voir quand même des fois c'est juste des petites coupures non ça ça signifie que c'est la fin d'une plateforme ouais et c'est assez rigolo de se retrouver avec quelque chose qui soit ou au plat je prends des risques vous voyez ah mais la scène là elle n'est pas bugue et et personne et ça ici pourquoi c'est ouvert putain c'est une forteresse qu'il enterre main tiens mon bouchon quoi non pareil c'est une fin de allez on va manger un petit peu on va se reprendre une potion de speed on a combien qu'une seule arme de gaz pour deux potions de speed c'est pas rentable ton truc là ah elle lâche un vieil oh elle est bugue et cette forteresse on va bien voilà alors je venais de par là alors excusez moi je vais juste faire une petite coupe pour juste checker le temps que je vous fasse pas un épisode trop long donc je vous dis à tout de suite mais on a beaucoup de charret on a déjà fait 25 minutes je vais juste mettre un coup de boost je vais essayer de faire en sorte un 5 minutes là peut-être de vous trouver des coffres donc on va y aller complètement la yolo il y a une truc qui s'y avait allez allez il faut des trucs filets moins moins de coffres là j'ai pas fait tout ça pour rien bon c'est pas possible une forteresse sans coffre non je veux pas ça je veux pas ça donnez moi une forteresse une vraie forteresse donnez moi des coffres je suis dégoûté je suis dégoûté je suis dégoûté je suis dégoûté je vais mettre une marque ici on a quoi on va tomber sur l'autre côté avant bon ici il n'y a rien non plus et il ne reste plus que ce côté là bas mais je pense qu'il va être fermé aussi avec la chance que j'ai ouais je suis pas connu pour être quelqu'un de très chanceux dans minecraft on commence à arriver dans les endroits où normalement on a des coffres et à chaque fois aux endroits aux intersections comme ça en fait on a souvent des coffres et à chaque fois on tombe sur la scène la forteresse ici ça va être pareil ça va être pété voilà génial bon mais c'est cool on a ramassé du quartz on aura tué deux gusts ouais sérieux tu te fous de ma gueule minecraft bon est ce qu'on a fait le tour de cette forteresse on est arrivé par là où on a bloqué la lave on arrivait de tout droit là bas là ici c'est fermé là on retombe à l'endroit où on a fermé la lave plus le glowstone derrière et ouais ça semble être une forteresse de merde et ici on y allait et ouais je crois bien je crois bien que je d'aigle encore le loot ici bon qu'est ce qu'on fait mais on va s'avancer dans la lave si une deuxième forteresse je vous la mettra un speed si on trouve une autre forteresse rapidement là pour on 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 ta 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 j'ai eu du cul c'est tombé t'as pas douté que le xp quand même et voilà l'expérience démontré je ne suis pas chancé d'un minecraft est d'accord et billy bonbon bonbon et baisser sur ce magnifique lac de lave que je vais vous souhaiter une bonne fin de journée une bonne continuation portez vous bien et à la prochaine je vais me faire une autre fortresse je vous la mettra en accéléré mais vous le dites pas c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501